Bonjour et bienvenue aujourd'hui à la découverte de la nouvelle C3. Alors la C3, on ne la présente plus, c'est la citadine fétiche de Citroën. Cette troisième génération est apparue en 2016 et elle s'est déjà vendue à travers le monde à 750 000 exemplaires. Alors certes, ce ne sont pas les chiffres de vente de ces rivales de toujours, la Renault Clio et la Peugeot 208, mais ça reste quand même la Citroën la plus vendue. Pour ce restylage, Citroën n'a pas eu la partie facile, puisque c'est toujours difficile et compliqué de changer une star. Le Citroën s'en est bien sorti, puisque si la nouvelle C3 conserve sa calandre à double étage avec ce double jonc chromé, désormais la partie inférieure descend et rejoint un nouveau bloc optique. L'autre changement notable sur cette nouvelle C3, ce sont les air bumps. Alors évidemment, ces protections de carrosserie sont conservées, puisque c'est la signature des Citroën d'aujourd'hui. Ces air bumps seront disponibles de série dès le milieu de gamme, alors qu'avant elles étaient réservées au haut de gamme. Citroën s'est donc concentré sur l'avant et sur les parties latérales avec les air bumps, en revanche, l'arrière n'a pas été modifiée, donc on retrouve ce petit fessier rebondi à la Kim Kardashian, les petits feux avec l'effet 3D, et pour le reste, Citroën conserve les formes originales. Après tout, la voiture fonctionne, donc pourquoi changer ? Nouvelle calandre, herbe un peu revue sur les côtés, nouvelle jante, nouvelle teinte, nouvelle possibilité de personnalisation. Voilà ce qui change à l'extérieur de cette C3 restylée. Pour voir les modifications à l'intérieur, je vous invite à me suivre à bord. Bienvenue à bord de cette C3 restylée. Très honnêtement, à l'intérieur, il y a beaucoup moins de choses qui changent qu'à l'extérieur. Nous sommes dans une version haut de gamme, une nouvelle version Shine Pack, qui viendra au-dessus de la Shine, donc on a vraiment le must du must de la C3 restylée. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est cette nouvelle décoration, façon bois, une ambiance un peu scandinave qui fait partie des deux nouvelles ambiances. Autre nouveauté à bord de cette C3, ce sont la présence de ces sièges Advanced Comfort, qu'on avait déjà vus sur ces 4 Cactus et ces 5 Aircross. Donc des sièges avec une mousse d'une grande densité qui assure un bon maintien et donc un vrai bon niveau de confort. Alors, ils sont de série sur notre version haut de gamme, ils seront en option évidemment sur les versions un peu plus basses. Alors, autre changement appréciable, c'est la présence, enfin j'ai envie de dire, d'un accoudoir pour le conducteur. Alors, pour une citadine, ça peut paraître un peu idiot, mais comme ce sont des citadines polyvalentes amenées à faire de la route, c'est franchement très appréciable sur les longs parcours. Voici donc pour ce petit tour d'horizon de la C3 restylée. Concernant les motorisations, pas de changement par rapport à l'ancienne. On retrouve donc deux essences PureTech en 83 et 110 chevaux, ainsi qu'un diesel 200 chevaux. Pour le reste, si Citroën n'a pas encore communiqué sur les tarifs, on peut tabler sur un tarif mis de 15 000 euros pour une version d'entrée de gamme. Sachez enfin que cette C3 restylée sera dans les concessions fin mai, début juin.